Bonjour, c'est Alice de la boutique Blossom Quilt & Craft. Je vais répondre aujourd'hui à une question qu'on me pose absolument tout le temps. Faut-il laver son tissu avant de le couper pour des projets patchwork ? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin pour ces tissus de bonne qualité achetés dans les boutiques patchwork. Si vous avez acheté dans une brocante ou un échange de troc ou que vous récupérez du tissu, je vous conseille de le laver puisque vous ne connaissez pas la provenance. Mais quand vous achetez du tissu de bonne qualité, il n'est pas nécessaire de le laver. Bonne nouvelle pour les couturières vestimentaires qui ont l'habitude de laver leur tissu. Par contre, étape très importante, vous devez repasser le tissu avant de le découper. Surtout lorsque le tissu peut avoir des plis. Donc pourquoi il a des plis ? Tout simplement des fois lorsque je vous le prépare pour vous l'envoyer, il est plié. Mais aussi parfois c'est la manière d'être plié sur le rouleau ou encore lorsque vous arrivez sur une fin de rouleau. Donc il peut y avoir des plis un petit peu comme ça. Je vais vous montrer comment les gérer. Donc là vous devez repasser et sur des plis un peu plus récalcitrants comme ici, vous allez venir l'asperger tout simplement avec de l'eau, de l'eau toute simple. On ne met pas de produit dedans, c'est juste de l'eau. Donc on va asperger notre tissu des deux côtés. On garde le pli marchand par contre. Le pli marchand nous aide pour la découpe. On asperge. On attend un petit peu que le tissu imprègne l'eau par contre. Et puis on va repasser. Donc là moi j'ai une petite zone de repassage, mais vous pouvez utiliser votre table à repasser. Et vous allez repasser. Et donc là les plis vont tout à fait disparaître. Et après vous allez pouvoir découper votre tissu. Puisqu'il faut qu'il soit bien plat et sans plis. Parce que si vous coupez à travers des plis, vos découpes ne vont pas être vraiment parfaites. Donc tout simplement, voilà, c'était la petite astuce du jour. Asperger vos tissus avant de les repasser pour pouvoir les découper et avoir une découpe parfaite. Ce qui va vous aider pour votre couture patchwork et être beaucoup plus précise.